... Depuis plus de 20 ans, la question des régularisations des sans-papiers empoisonne tous les gouvernements, de droite comme de gauche, durcir ou adoucir les lois, un véritable casse-tête et même un cas de conscience pour tous les responsables politiques. Fabrice Turpin, Jean-Marc Lallier. Qui c'est qui a des cartes de secours ? Une convocation personne ? C'était en 1980. Des chapiteaux montés à la hâte et un peu partout en France, des centaines de milliers de clandestins se font recenser une fois les mesures Moroy-Mitterrand connues. 130 000 personnes bénéficieront de papiers, c'est la première régularisation en masse, un demandeur sur deux seulement. Le dossier des sans-papiers est une bombe à retardement, un problème récurrent et à la longue, même à gauche on finit par oublier les bons sentiments. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Michel Rocard, 3 décembre 1989. En 25 ans de militantisme, à la Ligue des droits de l'homme, l'avocate Dominique Noguère a tout connu. Des mesures d'assouplissement de la gauche au durcissement de la loi sous la droite. Selon elle, les sans-papiers, c'est plus qu'un casse-tête. C'est un vrai cas de conscience de toute la classe politique. Mais c'est une patate chaude qu'on se refile, effectivement. Et c'est une question qu'on ne veut pas discuter, parce qu'elle est porteuse de peur, elle est porteuse d'angoisse. Je veux dire, il y a toujours la peur de l'étranger, la peur de l'invasion. Peur ou non, à droite, après les centres de rétention, les obstacles administratifs imaginés par Charles Pasquois en 1986, c'est l'époque des charters pour organiser le retour au pays. Hommes et femmes menottés, scotchés au siège, journalistes interpellés, ça ne rigole plus. C'est aussi au petit matin du 23 août 1996, l'évacuation manu militari de l'église Saint-Bernard. La manière forte, justifiée par l'ancien prêtre ouvrier des années 70, Jean-Claude Barrault. Drôle de parcours pour cet ancien conseiller chargé des questions sur l'immigration auprès de François Mitterrand, puis de Charles Pasquois. Je me suis absolument convaincu, d'ailleurs, ils l'étaient eux-mêmes, tous les deux, que la solution, c'est une large régularisation, une immigration paisible et appliquer nos décisions de justice. Pour avoir un effet dissuasif. Pour avoir un effet dissuasif, même si on doit raccompagner les gens en charter. Je ne vois pas ce que ça a de scandaleux de prendre un avion en commun. 1997, la gauche est de retour aux affaires. Jean-Pierre Chevènement régularise 83 000 personnes sur 142 000 dossiers. Pour les autres, pas de reconduite à la frontière, ils restent en France illégalement. Alors, aujourd'hui, comme tous les 5 ans, les sans-papiers ressortent de l'ombre, une fois de plus.